Bienvenue dans notre chasse aux oeufs. Cette année, on vous a compliqué un peu la chose. Ça ne va pas être aussi facile. Je vous invite à bien regarder partout parce qu'un oeuf peut être vraiment bien caché. On est en train de cacher les oeufs avec Sam et je ne vous cache pas qu'on essaie vraiment de bien les planquer. Oui. Il faut quand même qu'il le voit un petit peu et on croit que c'est un bout d'herbe. On en met un en l'air. En hauteur. En hauteur. Mais le problème, c'est que vu qu'ils sont colorés, il faut que je mette un vert là éventuellement. Si on veut que ça se... Ah oui, tu veux vraiment corser le truc. Que ça se confonde. Dans les arbres. Oui. Après, il va quand même falloir cacher les jaunes et les oranges et ils vont se confondre avec pas grand-chose dans la nature. On va les camoufler. On va les rendre au vert. En plus, il y a des petites ficelles sur ces oeufs-là donc on peut les suspendre à une petite branche et tout, c'est pratique. C'est lourd. Ah, une petite branche. Si tu trouves, tu es une petite branche au milieu des feuilles. Oui, mais on va voir le... Après, tu essaies de le passer un peu en dessous d'une feuille. Tu essaies de passer... Tu as la fleur qui lève la tête pour le trouver là. Non, non, moi, je pense que c'est pas mal. Surtout qu'on a tendance à les chercher par terre, les oeufs. Regarde, il y a comme un espace d'espace sous la pierre. Tu aurais pu même la mettre un peu en dessous de la pierre. Eh, c'est des oeufs en tenue de camouflage, ça rigole plus. Tu sais qu'il faudra se souvenir où on les a mis quand même pour pouvoir les aider. T'imagines, on ne s'en souvient plus. Ou alors, il faudra que je regarde ce que j'ai filmé pour être sûr de ne pas les oublier. Là, dedans. Là, dedans, carrément ? Oui, dedans, regarde. Ah oui, il y a un trou. Trop bien. Quelle couleur tu mets, du coup ? Orange. Oui, cette fois-ci, on s'est dit qu'il faut qu'on trouve quelque chose qui les occupe quand même un petit moment. Oui, il faut que ça soit un peu beau. Pour que ce soit rigolo, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que les chocolats, dans un petit jardin, on les trouve assez vite quand même. Je t'ai eu en train de te coiffer. Hello, hello, et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, comme je vous l'ai dit dans le vlog d'hier, cette année, on a décidé de faire quelque chose d'un peu plus rigolo pour la chasse aux oeufs de Pâques. Donc, déjà, on a emprunté un jardin beaucoup plus grand. Vous le verrez dans les images ensuite. Et, cette fois-ci, les règles ont changé. On ne va pas cacher les chocolats. On va cacher des oeufs, qui seront, à mon avis, plus compliqués à trouver que des chocolats. Puis, surtout, il y en aura plus. Et, il faudra trouver tous les oeufs pour avoir droit au chocolat à l'arrivée. Alors, comme on vous l'a dit aussi dans la vidéo d'hier, c'est principalement la puce qui va chercher. Loulou sera là pour l'aider. Et, il y aura 12 oeufs à trouver. Tant qu'on n'a pas les 12, on n'a pas les chocolats. Ok ? C'est parti ? Allez ! Bienvenue dans notre chasse aux oeufs. Cette année, on vous a compliqué un peu la chose. Ça ne va pas être aussi facile. Je vous invite à bien regarder partout, parce qu'un oeuf peut être vraiment bien caché. On y va ? Oui. On vous suit. Bonne chasse ! Je sens qu'on va rigoler. On les laisse là, on va manger ? Donc, je rappelle pour info, il y en a 12 des oeufs. Oui. S'il y en a 11, pas de chocolat. Cherchez bien. Je le cherche bien ici. Moi, parfois, il est à 2 cm de mon nez et je ne le vois pas. Bravo ! Premier oeuf ! Et demain ! One ! Bon, est-ce que tu t'es rendu compte qu'on les a vraiment très très bien cachés et qu'à chaque endroit que tu regardes, il faut vraiment, vraiment beaucoup chercher ? Ça y est, elle enlève la veste du coup. Ça va y avoir des poirs. C'est vrai qu'il fait très très beau aujourd'hui. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra. Entraînement et tout. Et si tu faisais par zone, ça nous éviterait de faire 10 000 aller-retour pour te suivre. On essaye de parler des zones, Jeanne. En plus, la même couleur, j'ai de la chance. Et de deux ! Qui c'est qui continuera à compter parce que je risque de m'en mêler les pinceaux ? Peut-être que tu m'entreras les pâteaux. Ça refroidit par là, ma chérie. Ah, ça refroidit ? Oui, ça refroidit. Il est plutôt derrière. Il faut mieux repartir là-bas. D'accord. Il faut vraiment tout regarder, ma chérie. Je pense qu'il faut faire le coup du... Ça refroidit, ça chauffe parce que c'est vraiment bien caché. Je pense que tu en as manqué, déjà. Tu es passé à côté, mais tu n'as pas bien regardé... Ton radar à œuf n'a pas fonctionné. C'était avant, Jeanne. C'est pas là ? Non, c'est pas là. C'est très chaud. Non, mais il est hyper bien caché ! Oui, mais bien ! Ce soir, les chocolats, on les mérite. Est-ce que là, j'en ai perdu un aussi ou pas ? Non. D'accord. Là, tu en as manqué. Tu refroidis. Ah, ça se réchauffe d'un coup. Non, mais c'est pas possible, là. Parfois, il faut savoir ne pas regarder par terre. Non. Non. Vous l'avez mis en haut ? Oui, oui. Eh oui, les œufs ne sont pas forcément par terre. Allez, on continue. Parfois, ils sont très fleuris aussi, les œufs. Hop, on se refroidit d'un coup. Bien chaud. Eh oui. On se réchauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Pour l'instant, je n'ai que trouvé des gens d'orange. Combien on en a ? Cinq ? On en a cinq. Ok. Il ne faut pas partir. La zone n'a pas été bien balayée par notre chercheuse d'œufs. Non, mais dis-moi qu'on en a un tout à côté. Ah si, vraiment tout près. Ah non, tu refroidis, là. Tu refroidis. Non, non. Ah non, tu viens de le fondre, celui-là. Ça se réchauffe. Ça se réchauffe. Ah non, ça se réchauffe. Non, on refroidit. Non. Il ne peut pas être... Doucement. On n'abîme pas les fleurs. J'en ai marre. Allez, six. 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 Non, mais là, comment je fais pour chercher ? Ah bah, ça. Tu sais, en même temps, si on a réussi à les y cacher, c'est que tu dois pouvoir, toi, les trouver. Est-ce qu'on a un dans cet arbre ? Est-ce qu'elle refroidit ou est-ce qu'elle chauffe ? On ne s'en souvient plus. J'ai l'impression de tourner en rond. Moi aussi. Non, ça ne chauffe pas. Non. Non. On s'est arrêté là. Ou de l'autre côté, il n'y a rien. Non, voilà, on est resté dans le... C'était déjà pas mal grand. Non ? Je regarde, je regarde. Bon, et l'assistant qui est de sa sœur ? T'en as repéré quelque part ou pas ? Oui, bien vu. Sous une feuille. Oh, le soleil se cache. Oui, n'oublie pas qu'il faut aussi regarder en l'air. Non, ça se refroidit là. Ça se réchauffe. Il faut vraiment regarder en l'air parfois. Il faut appeler son frère. Il se pourrait qu'elle ait besoin vraiment d'un peu d'aide là. Alors, pas pour le trouver. Là. Mais plutôt pour l'attraper. On est à combien ? Neuf ? Neuf. Il en manque trois. Trois œufs encore. Tu te souviens où on les a mis, toi ? On revient par là, Jen ? J'en ai repéré quelques hommes. Ah, tu en as repéré ? On revient par là. Super, parce que nous, on ne sait plus trop où on les a mis. Allez, on regarde bien. Encore deux. Non, je pense que dans le coin-là, si tu en as trouvé un, c'est qu'on n'a pas dû en mettre un juste à côté. Petit indice, ils sont plutôt verts là-bas. Allez, on y va. Tu te réchauffes. Tu te réchauffes. C'est bouillant. C'est pas bouillant-bouillant encore. Non, elle réchauffe. C'est bien réchauffé. Bouillant. Mais non ! Il s'est bien caché, hein ? Et il y en a encore un. Alors, est-ce qu'il sait où il est, l'assistant, le deuxième ? Oui, il sait où il est. J'aime pas les réchauffes refroidies. Oui, je veux bien te croire. Ah oui, très froide. Très froide, oui. Mais c'est vers là-bas, du coup. Non, là, tu te rends pas à dire. Non, mais ici, on est déjà venus. Ah, mais ça ne veut pas dire que tu les as tous trouvés. Alors, assistant, un peu d'autre pour le dernier. Tu te réchauffes. C'est bouillant, ça. Je n'avais pas vu. T'as vu, t'étais passée à côté tout à l'heure. C'est bon, on a les douze. Bravo ! Bravo ! C'était quand même un peu dur. C'était dur, hein ? C'était dur. Mais c'était bien. C'était bien. Ils étaient bien cachés ? Oui. On a bien travaillé. Bon. Ils ont droit à la récompense, tu crois ? Je crois qu'ils ont droit au chocolat. Ok. Ils sont où, les chocolats ? Ils sont là. Yes ! C'est bien mérité. Bien mérité. On vous montrera ce qu'il y a dedans quand on sera à la maison ou on montre ici ? Sinon, ils peuvent s'installer. On va s'installer, on va vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est une surprise. Allez, je suis prête pour que tu me montres ce qu'il y a dans ce petit sac de chocolat qui est par contre pour tous les deux, je précise. Oui. C'est un mouton ? Il est trop chou. C'est ça. Avec des petits oeufs, un petit canard et tout ça. Après, on a un paquet avec plein de chocolat. Waouh ! Différents. Il y a un petit peu de tout. Chocolat blanc aussi. Un autre. Oui, un chacun. Du coup, encore un petit mouton. Voilà. Le cocotte. Trop mignonne. Et une deuxième cocotte. Voilà. Oui, on s'est dit que ça faisait déjà beaucoup de chocolat. En plus, on sait qu'on peut compter sur vous pour nous faire goûter. N'est-ce pas ? Ça va, ils disent oui, ils sont cool. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Oui. Oui ? C'était chouette comme chasse aux oeufs. On recommencera l'année prochaine ? Oui. Bon, c'est bon. Ça leur a plu. Allez, je ne sais pas ce qu'on fait là maintenant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que votre grand-mère a son train cet après-midi. Donc, on va passer un petit moment avec elle. Et puis, on ne sait pas quand est-ce qu'on vous retrouve. Mais on vous retrouve un petit peu plus tard. Ça y est, le train s'en va. Avec mamie à bord. On va nous manquer. Il faudra qu'elle revienne vite. Ouais, il faudra qu'elle revienne. En plus, elle fait super bien les vlogs. Et vous avez été nombreux à nous le dire sous la vidéo. Et ça lui a fait super plaisir. Ouais. Et je vous retrouve avec la puce dans ma chambre. Et au passage, je pense que vous pourrez remarquer que j'ai commencé à installer la déco ici aussi. Donc, les deux coussins que vous pouvez apercevoir derrière le petit doré viennent de chez Maisons du Monde également. J'ai remis le cadre au-dessus du lit. J'ai remis un petit peu de touche de verre. J'ai remis Coco. Regarde, Coco est revenu. Coco ! Et la seule chose qui me chagrine, c'est que sous la petite suspension beach, normalement, j'avais un petit cadre avec, tu sais, avec des feuilles de palme. Et je n'arrive pas à retrouver où je l'ai rangée. Ça ne me dit rien. Donc, je continuerai à chercher jusqu'à ce que je le trouve. J'espère le retrouver un jour. Et sinon, comme vous avez pu le voir, la mamie des enfants est repartie chez elle. On est un petit peu truste. Un peu plus. Mais ce n'est pas grave, on la fera revenir dès qu'on peut. Oui. Ou alors nous, on ira la voir. Oui. Et avant de terminer ce vlog, on voulait vous montrer quelque chose qu'on a reçu. Est-ce que vous vous doutez de ce qu'il peut y avoir dans un petit sac La Roche Posay ? Est-ce que toi, tu sais, tu m'as vu les ouvrir ou pas ? Non ? Montre-nous alors. Tu pioches au pif quand même. Tu pioches au pif. Mais tu verras que rien que la première chose, en fait, ça va te donner une indication. Alors, donc, très, très grand pas. Hum hum. Donc La Roche Posay, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est ? Gel potion pour mouiller ou sèche. C'est une crème solaire ? Je pense. Tu penses ? Et du coup, là-dedans, il y a plein de produits solaires. Il y a des sorties. Montre-nous. Oh, il y a des bombes. Hum hum. Vraiment visibles. Après soleil. C'est quoi ? C'est des petits formats, en fait. Celui-ci, il est pour enfants. Ça, c'est pour les grands. Des pockets, format pocket, hyper pratique. À emporter dans un sac de voyage. Et il se pourrait bien. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial. Il se pourrait bien que ces produits nous servent dans pas très très longtemps. Oui. Pour une destination surprise. J'ai trop hâte. Mais, on ne vous en dit pas plus, justement, parce qu'on veut garder la surprise. C'est vrai. On vous laisse. On vous envoie plein d'énormes bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501